tu me dis quand voilà je suis dans duel entre amis dans de la salle zoulou c'est ça ouais pourquoi il ya trois tables deck non sélectionnés à oui émergence des monarques c'est parti il est où mon deck moi là tu joues quoi bah tu te doutes et attend on fait on fait du compétitive ou du métro allons du complet fin du complet ouais on s'est compris on s'est compris on s'est compris c'est le jeu du siècle et oui gros ça fait tellement longtemps qu'on l'attend je suis dote a pas changé toi t'as encore t'as couru beau rien moi c'est la nucléalité des volets tu peux me laisser aller go faire s'il te plaît ça marche très bien c'est gentil ça vraiment ça fait plaisir mais je sens que ton deck il est relou gros non bah non pourquoi je veux juste que je top deck maxé quoi et puis tu vas pleurer alors je suis avec doc7 pour ceux qui n'ont pas reconnu alors tu nous fais plein d'invocation spé ou pas parce qu'attention j'ai qu'ancre la max dans la main je préviens non mais je préfère prévenir on sait jamais ouais je vais te prévenir moi ça va aller vite attend elle fait quoi elle déjà le nom de cette carte sinon demande moi ce qu'elle fait je te dis ok tu peux pas se payer avec ça quoi je veux pas faire concours la max maintenant quoi gros je suis retourné sur les game iwin ça bah oui bah oui c'est terrible frère bon alors excuse moi mais celle là elle est un peu plus facile un peu plus facile à laver quand j'ai le droit d'en jouer 3 oh purée je vais me faire laver on demande si t'es en live aussi non tu as pris ta journée et tout pour pour jouer moi t'as raison frère j'ai donné mes directives tout au long de la journée à l'équipe et je vais bosser cette nuit mais j'ai bossé tard hier soir justement en prévision ça marche attention c'est grain de ma joue mais il y a zéro de banni donc il a zéro de défense j'ai vraiment la sortie c'est une sortie rétro quoi c'est vraiment c'est vrai tu perds oh là attends il fait quoi déjà ok ok let's go you can do it ok no problem no problem non ça pâte une carte ça bah oui j'avais oublié que ça faisait ça non mais non bah ouais mais bon au bout d'un moment mais non mais non mais dis donc mon vélo non mais attaque pas du coup j'ai pas envie qu'il soit détruit non mais c'était pas censé se passer comme ça là oh mais en plus qu'est ce que tu fais je fais la cyber griffes de damarpli mon pote le nom de cette carte de damarpli est un cahier sur le terrain lorsqu'une carte magique j'ai joué effet de magie vous pouvez c'est bien attend je réfléchis attend je réfléchis ok oh tu vas pouvoir péter une autre carte bah oui je vais pas chen comment ça c'est quoi son effet elle renvoie au mât et oui mon pote c'est la champions league ici c'est la champions league c'est la champions league ah c'est oh le soleil bah alors là on a des cartes surpuissantes on les active pas bah j'avais pas envie de perdre 4000 ouais je comprends je comprends mais t'inquiète c'est un bo3 non si tu veux si tu veux 2008 il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème ya ton petit bonhomme là qui est content il saute et tout là tu vas voir dans deux secondes t'es roller là ça signifie rien du tout t'as vu ils sont pas creux on dirait qu'il ya un bout de jambe dedans ou peut-être qu'ils sont creux d'ailleurs merde qu'est ce t'as fait j'ai pas vu j'ai je vais récupérer un égotiste élégant avec l'effet de ma harpiste dans le cimetière de mon deck à maman il fait une hache là dessus il fallait pas si tu peux tu peux tu peux mais bon c'est pas l'effet de ouf quoi genre d'accord moi mais au moins j'ai négaté un truc ouais tu auras fait un truc de cette game c'est bien c'est bien non mais c'est quoi ce top tech nu tu peux le faire combien de fois de quick effect et de renvoyer dès qu'il ya une carte magie ou piège qui est renvoyé une fois par tour en quick effect je peux le faire non une magie et piège qui est activé ah ouais donc ton terrain quoi par exemple vraiment je suis mort en fait bah alors doc ouais là c'est on peut recommencer on va en faire plusieurs de façon et il pose une macro en plus il pose une macro c'est si gentil ah oui putain tu vas me la péter mais c'est si gentil mon pote ça me touche sache que ça me touche ouais après il dit ça il il a peut-être une idée derrière la tête je peux faire ça oh attends c'est qui lui c'est qui lui de votre choix de monstre bête invoqué spécialement un autre lien b1 avec une classique vas-y invoque vas-y invoque oh il est là il l'a claqué vas-y invoque il l'a claqué il a pas de problème mais gros je m'en bats les couilles de ton truc vas-y invoque il n'y a pas de soucis invoque dans le plan même il n'y a aucun problème donc là chaque fois que je spé tu vas draw 1 non c'est une seule fois t'inquiète tu peux continuer à spé n'importe quoi n'importe quoi oh bah vu ce que je pioche en plus c'est pas ce qui va me faire gagner ah bah y'a game là en fait non écoute je vois que t'es content de choper des cartes en main ah putain ça a bugué chez moi ça a bugué chez toi aussi ouais ouais apparemment ouais ah c'est terrible ce qui vient de se passer apparemment euh attends je vais voir un truc sur mon deck bon bah on recommence ah écoute 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 je suis pas mécontent en vrai c'est la première fois que j'utilise la cyber griffe et qu'elle est aussi worst pourtant c'est la combo de base tu vois mais d'habitude je l'utilise pas trop quoi à chaque fois c'est toi qui c'est ouais mais tu vois c'est pour ça là mais eh vas-y t'as perdu tu choisis ah bah vas-y je vais vous faire ça ah j'ai voulu cliquer je te jure j'ai voulu cliquer sur go second et le timer était fini du coup je go first y'a pas de problème y'a pas de problème j'suis désolé j'ai un peu l'impression de me faire arnaquer mais y'a aucun problème ah bah ça c'est une main déjà un peu mieux tiens pas du tout hein c'est totalement faux oh là attends attends il fait quoi lui quoi ? alors il s'envoie de la main au cimetière pour renvoyer un monstre tribrigade depuis le deck au cimetière et ensuite ? t'es d'où ? y'a pas d'autre effet ? non lui il a pas d'autre avis vous pouvez bannir un nombre de votre choix de monstres dans votre cimetière invoqué spécialement et aussi vous pouvez utiliser que des monstres mais tu peux le bannir d'où depuis ton cimetière ? non 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 quand il est sur le terrain quand il est invoqué sur le terrain je peux faire comme l'autre tout à l'heure je peux bannir pourquoi tu veux mettre un truc au cimetière là ? elle est où la douille ? mais c'est juste qu'il envoie une autre carte vas-y joue ta hache là en vrai la hache elle est pas mauvaise là-dessus non mais j'ai pas de hache d'accord ok en fait du coup regarde ça me permet d'envoyer lui et lui il dit quand il est envoyé au cimetière il permet d'envoyer ah d'invoquer spécialement un truc ? non d'en envoyer un autre en fait quoi ? si cette carte est envoyée au cimetière vous pouvez envoyer une carte tribrigade depuis votre deck le but du deck c'est de fonctionner avec le cimetière donc c'est d'en envoyer quelques-uns et ben laisse moi commencer que je te mette des fissures que tu puisses pas faire ça désolé décholée et là du coup c'est quoi la troisième que tu jettes ? elle quand elle envoie le cimetière je peux récupérer un tribrigade de mon deck et le mettre à ma main ah c'est là-dessus qu'il faut faire hache non en vrai il faut faire hache sur le premier ah enfin ça dépend tu fais ce que tu veux mais excusez moi je débute putain le jeu de façon compétitive oui vas-y je sais même pas ce qu'il fait par contre ça c'est mal fait parce que tu vois tu l'as ajouté et moi j'ai aucun moyen de le voir ah peut-être dans les infos ah ouais tu l'as pas vu ? en fait je le vois mais je peux pas cliquer dessus pour savoir ce qu'il fait ah sûrement dans les infos peut-être si je vais tout en... oui tu le vois où ça ? bah dans les... tout en bas à droite t'as un bouton ah fractal c'est ça ? ah ouais ouais je peux envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière ah bah c'est le premier que t'as fait en fait ouais et là tu vas le norme et tu vas bannir ce que... extraordinaire ce combo wow my god attends c'était pas prévu elle fait quoi elle ? elle je défense une harpie de ma main et je spe une harpie de mon deck et tu vas le faire là l'effet ou pas ? je sais pas ok vas-y oui je vais faire l'effet j'ai réfléchi ah ok c'est gentil de m'avoir prévenu avant bah du coup excuse-moi mais je chaîne ça maintenant du coup oh putain t'es terrible cette carte j'ai jamais joué autour de ça gros c'est vraiment cancer cette carte bah là t'as aucun moyen tu sais que je pioche en fait ouais 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 donc là à chaque fois que je vais invoquer ce P tu vas piocher un quoi tu vas pas invoquer un autre petit truc par hasard ? ah c'est pas mal ça putain vas-y fais moi piocher tout mon deck make me draw all my decks oh boy oh t'as un terrain à me finir le bluffeur fou écoutez le écoutez le bluffeur fou elle est beaucoup trop forte c'est pas possible j'ai déjà fait du poussin là quoi ? qu'est-ce qu'il fait ? bah n'y a c'est quoi ce truc ? oh c'est vrai que j'ai encore piocher bon mon tour est pas optim mais c'est pas grave c'est bon tu peux arrêter là j'ai assez de carte je m'en branle gros tu peux invoquer un bettélé de niveau inférieur ou égal au nombre total de zones mani-fiage inutilisées sur le terrain mais tu connais pas la combo gros ? non je connais pas la combo ah tu finis sur quoi ? attends tu vas voir j'aime pas le tout j'aime pas trop tu me fais piocher Raigeki, Orage Foudroyant et tout ouais ouais t'inquiète à toi alors vas-y explique donc en gros j'ai la statue barrière à droite qui dit aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre monstre vent exclu j'ai le simorgue qui dit il protège du ciblage tous les monstres qui bettélé qui pointent donc tu peux pas la cibler la statue et le serment des guerriers là la link 2 elle dit en gros quand t'attaques je vais pouvoir banter ton monstre ah ouais ah bah je peux rien faire en fait bah ça j'en sais rien bah gros ça me log total là ton truc quel bâtard quel bâtard quel bâtard il a un milliard de cartes en main en plus vas-y vas-y joue ton truc de merde tu veux hash ? ah non excuse-moi bah j'ai pas de cartes en main bon j'espère que tu me tues là bah en vrai même pas c'est un peu triste tout le monde euh ah quoi que euh le pire c'est qu'il en a qu'un de quoi ? t'en as qu'un de rage foudroyant bah ouais il est limité je crois en plus tu joues ton deck alors que tu voulais going first ah mais non toi tu veux jamais going first je suis bête si bah si je veux jouer des borders des trucs comme ça j'aime trop going first mais pourquoi ça bloque à chaque fois là que ça met du temps c'est quoi ta carte ? bah je sais pas je peux pas te dire j'ai pas cette information là bon c'est cette carte bannie déjà oh mais là je me vois pas remonter là oh c'est chiant ton truc c'est vraiment pour te placer que je joue comme ça zolo ton truc c'est non c'est rien t'inquiète je sens que t'es en train de réfléchir à activer un truc non mais non mais ça va aussi ton truc il a 2000 2000 gros le mien j'ai 1000 1000 gros 1000 1000 j'ai rien qui m'aide excuse moi j'ai pas trop envie de jeter des cartes au cimetière vas-y vas-y m'excuse hein voilà voilà ça marche merci Xeno alors top deck ou pas là top deck ou pas oh je l'entends pas là ça sent pas bon le top deck là non ça sent pas bon du tout là attends j'ai une question ouais ton deck là ouais là si t'as top deck c'est genre une harpy quoi en gros ou un très brigade mais ce qui t'aiderait c'est un qu'est-ce qu'il est con ça t'aide ? ça te fait chier ça ou pas ? ahah quel gamin une bête elle est ou pas ? quel gamin ahah 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 moi j'ai le temps hein y'a pas de problème j'ai le temps mais en fait partant du principe que t'as réussi à baiser ma loc ah c'est fini ? tu me remontes c'est normal si t'as fait du plus 5 et que t'as baisé ma loc t'as fait que bon ça va là que ça ouais ça va il est pas trop putain il a Zerkenby putain ton deck est marrant à jouer en vrai bon c'est que euh tu vas jamais gagner un tournoi avec ça quoi mais c'est drôle à jouer ah c'est drôle pour le ladder et tout ça marche bien ah j'aurais pu faire ça c'est vrai le chat faire quoi ? je peux pas te dire je sais pas ah excuse moi je pose une dernière carte il y aura donc une belle entre toi et moi j'avoue non mais là c'est impossible que je remonte allez Zoulou on y croit tous euh pourquoi je peux pas consulter mon extra deck what the fuck parce qu'il est vide trop bien bon ça tu peux pas bah si tu cliques dessus ça marche pas non mais ça s'affiche euh t'as pas une barre à droite normalement euh il fait quoi lui déjà ? ah si la barre ok à droite ok je suis bête il est chiant lui non ? il permet de faire une invo comme tous les autres en fait vas-y j'ai lu euh défaussé euh vas-y défaussé défaussé c'est pour l'invo qui est trop de balle ah merde ! ah c'est pas un bt léli non ah mais de toute façon il y a border je peux pas l'invo oh mais vas-y mange ta merde hein putain ! attends c'est border qui m'empêche de l'invoquer ? bah je pense ouais tu peux pas faire d'effet ah oui si je peux pas faire d'effet c'est un effet qui s'active ouais putain j'ai eu un problème ah allo ? ah toi aussi ça a bugué ? allo ? c'est fou c'est bug allo ? allo ? allo ? allo ? allo ? zouk zouk tu m'entends ? non ? ok bon bah la belle ? on fait un peu de Age of Empires mais laisse moi tranquille avec ton Age of Empires là ! bon c'est la belle zoulou la belle après faut que j'aille bosser un peu quand j'ai bossé la journée oh la 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 enfin je gagne un coin flip de la journée tu joues first avec border et tout ah la liste elle est intéressante je vais mettre un border macro euh zerk and be là tu vas faire j'avoue que je suis pas bien si tu fais ça elle est belle ouais mais je brique souvent alors ? c'est fou Twitch ça bug en ce moment ouais c'est saleté le truc quoi essayons de pas brique grâce à ça pas mal t'as pas hache ? t'as pas hache ? non euh ensuite on va faire oh j'ai envie de faire ça direct qu'est ce qu'il veut faire ? en fait je sais bien t'as crafté plein de staples et tout ouais en vrai ouais bon je pourrais faire un truc plus agressif mais ça ça me plait bien ça comme moi toi en gros ouais d'accord pas rien beaucoup mais il y a une limitation d'invocation avec border ? non d'accord c'est juste vraiment on peut activer des effets de monstres équivalent au nombre de types de monstres différents quoi types de cartes monstres ouais moins un ouais je vois mais monstres normal ça compte pas comme un type de cartes de monstres d'accord ah pourquoi 16 ? parce que j'ai dû en ban une avant non ? ok pourquoi 16 ? ok ah si par contre j'en ai ban une de ma main aussi oui mais pourquoi de ban de ta main ? bon parce que euh parce que c'est un misclick on est d'accord ? non il y a ? oh putain que c'est mort gros allez vas-y j'ai pas de dark mais j'ai envie d'aller le tenter allez hop bien joué salut si si j'ai un march pas long tu fais quoi ? quoi ? ah je peux pas faire l'effet de mon mangeur de millions non je croyais que j'avais game putain je voulais te ban avec mangeurs de millions mais je peux pas c'est dommage ah non t'as combien de défense s'il te plaît ? je sais pas combien ils ont tes monstres de défense en plus tes harpies de mort là pfff vas-y je tente la game ou pas ? non mais t'as jamais 1500 au moins putain ça fait combien ? 6004 plus 1600 ah mais 6004 plus 1600 ça fait plus 2000 t'as l'étal dans tous les cas dans tous les cas que tu tapes avec la houleuse si t'as 2000 de défense ouais mais y'a aucune harpy qui a 2000 de défense bah j'en sais rien moi t'as peut-être un truc putain efficace hein allez pas mal pas mal en vrai le deck est clean hein le deck est très int... enfin moi je trouve ça marrant à jouer quoi ouais ouais c'est marrant mais ça brique de l'offre ah bah ouais mais regarde là j'ai rien pu faire hein j'ai 7-1 tu m'as tué derrière quoi parce que... parce que... parce que... maxé il a quand même retourné à la game preset en temps ouais bien joué bah après... ouais si t'avais pas ton truc je vois pas comment tu me tuais ah non le maxé mais t'aurais jamais dû invoquer autant ah ouais c'est ça qui m'a fait... c'est un double tranchant ouais ouais après qui joue euh... qui joue au rage foudroyant quoi bah... 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 t'as raison t'as raison t'as raison en honneur de cette victoire je vais aller m'acheter 10 petits packs allez un petit master pack là vas-y merci à toi doc au revoir monsieur à l'approché à l'approché tu peux mettre du salon s'il te plaît comme ça j'ai pas aller dans discord quoi ? non bah flemme mais je sais pas comment faire t'es sur mon live alt F quoi ? alt F c'est ça non ? alt quoi pour mettre en petit la fenêtre ? alt euh... alt entrée alt entrée ouais allez salut le chat à bientôt bisouzoul bon live salut doc à la prochaine bon je fais une petite pause les gars je reviens dans 5 minutes et on fera un petit peu de ladder très intéressant le deck de doc j'aime beaucoup je pense que je me le crafterai un jour merci Mordekai pour le sub en tout cas merci à vous je reviens tout de suite merci à vous C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Il va détru. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 Link 3. C'est parti. C'est parti. Link 4. Elle passe. C'est parti. Merci Wigo. J'est parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. Si cette carte. Tornado sur ça. C'est parti. C'est parti. Je suis obligé. C'est parti. 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 Le schéma. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. J'est parti. Un mode rétro. Et là. J'est parti. C'est parti. C'est parti. En vrai. tabe sur Google. deck machin, deck machin. Tu regardes 2-3 decks et puis tu vois ce qui revient, ce qui est bon. De toute façon, si c'est pour t'amuser, t'as pas besoin d'avoir la decklist au poil de cul. Déjà, au moins, si t'as 80-90% de la liste qui est correcte, c'est déjà suffisant pour débuter. Moi, ma liste Harpy, elle est déjà bien avancée, mais elle est pas à 100%. Alors, on joue contre un japonais. Et moi, je suis Zulusanu. Il y a l'application Neuron aussi. Il y a OTK Expert. Il y en a plein. Il y a YGO, Pro Deck. Merci Erosoran pour le sub. Merci beaucoup. Oui, j'ai mis de la thune. Mais moi, c'est différent. Je suis créateur de contenu. J'ai déjà fait un deck compétitif et j'ai fait surtout des decks rétro. C'est très particulier, moi. Mais tous les gens qui ont déjà joué au jeu, qui ont déjà poncé un peu le mode solo, vont te dire que franchement, tu peux te faire beaucoup de thunes très facilement au début, en tout cas, sur le jeu. Et du coup, voilà. Franchement, faut pas hésiter. Alors... Oui, il est possible de transférer son compte. Excuse-nous, Bill Gates. J'ai un deck Headlish et Skystriker sans payer. Complet. Fornox. Insane. Il joue quoi, lui ? Dragon Solide aux yeux bleus. What ? Cette carte est invoquée dans un monde spécialement. Vous pouvez cibler un monstre stricto contrôlé par votre adversaire. Annulez son effet. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez mélanger cette carte depuis le terrain dans le deck et si vous le faites, invoquez spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck. C'est pas si fort. C'est vraiment pas si fort. Bon, on va déjà faire activer ça. Non, on va pas activer le... Hop, et on va envoyer kit. Hop, effet kit qui nous permet d'aller envoyer Nerval. Nerval qui nous permet d'aller récupérer sélectionner une carte à envoyer au simchair. Donc là, on a trois monstres au simchair et on en récupère un en main. Hâte de récupérer mon PC pour tester le jeu. Bah ouais, je comprends bien. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Hop, on va activer les fées pour aller chercher le terrain de chasse. Hop, on va activer les fées ensuite. Putain, ça me fait du bien de retrayer le jeu un peu là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va invoquer un blue eye, c'est ça? Est-ce que c'est pas une erreur? Qu'est-ce qu'il peut m'invoquer? Je sais pas du tout ce qu'il peut m'invoquer. D'accord. What the fuck? Mais c'est pas très utile. Ok, en tout cas, le dragon blanc et le bleu, il est là. Le dragon blanc et le bleu, il est là. On va aller faire une monster river. Et on va aller invoquer. Hop là. Tralala, la petite animation, la 3D. Et on va aller péter sa carte magie. Ou piège. Qu'est-ce que c'est? Imagine, c'est une grosse force de miroir. Prenez ce que vous voulez en pack de départ. Moi, j'ai pris le deck blue eyes, mais dragon blanc et le bleu. Il n'y a pas de jeu en français sur Steam. Si, si, t'inquiète. En gros, tu décharges le jeu anglais et tu le passes en français après. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a combien de cartes au simshaire? Il y a 3 monstres. Alors, on va aller chercher un égotiste élégant. Et on va aller jouer cet égotiste élégant pour aller invoquer une Dame Harpie. Dame Harpie qui augmente de 300 d'attaque tous les monstres vent sur mon terrain. Et ça active l'effet du terrain qu'on va casser du coup. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, vas-y, je vais faire ça. Alors, Cybergriff Damarpie. On va aller invoquer une Dame Harpie ce qui va activer l'effet de ma Cybergriff qui va pouvoir permettre de renvoyer un monstre sur le terrain de mon adversaire dans sa main. Je vais renvoyer ça et en vrai, je vais faire Shureg avec Fractal. Ça ne me donne pas le kill. C'est vraiment pas. on play Insane. Vas-y, je vais faire ça. Sélectionner un monstre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va invoquer Fractal. Fractal qui va... Ouf, je l'ai mal placé. Niveau 3 depuis votre... Hein? Quel effet utilisez-vous? D'accord, il y a un problème dans le texte de la carte. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Est-ce que... Je peux faire Shureg? Je peux le tuer là en fait? En vrai, je fais Shureg, je tue. Hop là, hop là, hop là, hop là, et hop là. Qu'est-ce qu'il se passe QC? Hop là, le petit Shureg. Bon, c'est bien, ça me fait réviser mes gammes. Shureg, quand il arrive, il peut bannir une carte. Je vais bannir ça. Et du coup, je battle et normalement, ça tue. Hop là. Il y a peut-être moyen d'être encore plus efficace. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas ce que vous racontez dans le chat, mais... Et comment il counter ça? Alors, normalement, dans le jeu, il existe des cartes que tu peux activer depuis la main pour stopper l'avancée de ton adversaire. Et là, il n'en jouait pas. Rien d'agressif, juste une différence de point de vue par rapport à DB, Yu-Gi Pro, tout ça. Mais en fait, le truc, c'est que la communauté compétitive de Yu-Gi-Oh! veulent un logiciel qui permet de simuler le vrai jeu de cartes. Et ce n'est juste pas possible parce qu'ils ont des attentes qui ne correspondent pas au jeu grand public. Tout comme moi, j'ai certaines attentes sur le jeu vu que je suis un créateur de contenu qui ne conviennent pas au jeu grand public ou auxquels ils n'ont pas pensé tout de suite parce qu'il y avait d'autres choses à faire avant pour sortir le jeu. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. Eh bien, c'est une belle victoire. On peut relancer. C'est ce que j'explique. Un BO3 et un side, ce n'est pas trop demandé. Oui, sauf que ça veut dire que du coup, il y aura peut-être un mode qui va arriver dans quelques mois où ils vont dire il y a le mode classé BO1, il y a le mode classé BO3 et terminé. Fin de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? Ça arrivera peut-être. Seulement, voilà, laisser le jeu se lancer. Je pense qu'il y avait quand même une urgence de la part de Konami. Je ne parle pas en leur nom, attention. Je donne mon avis. Je ne dis pas ce qu'ils pensent, eux. Je pense, moi, qu'avec le Covid, il y avait une urgence au niveau du Yu-Gi-Oh! Il n'y avait pas de plateforme en ligne officielle pour jouer au jeu de cartes. Du coup, l'urgence c'était de sortir le truc. Ce n'était pas de sortir le meilleur jeu possible. C'était déjà de le sortir. Une fois qu'ils l'ont sorti, ils vont pouvoir essayer de l'améliorer. Tu vois ce que je veux dire ? Mais les gars, n'en demandez pas trop. Déjà, on a ça. On profite et on attend dans les mois suivants. Vous avez le droit d'avoir des attentes pour les mois suivants. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait ? On refait la même déjà. Le jeu est sorti cette nuit. Donc là, je joue premier. Je ne sais pas ce que joue mon adversaire. Mais j'ai une belle main. Franchement, j'ai une belle main. Donc, je suis plutôt confiant. Il suffit de ne pas faire d'erreur. Et de ne pas me prendre un gros truc bien vénère dans les dents. J'aurais peut-être dû faire d'abord Slimorgue. Ce n'est pas grave. On a un simulateur officiel. Alors, ce n'est pas vraiment un simulateur parce qu'un simulateur ne peut pas être officiel. On a déjà un jeu qui nous permet de jouer à Yu-Gi-Oh! Au vrai Yu-Gi-Oh! Alors, oui, ce n'est pas la bad list TCG. Oui, il n'y a pas de BO3, il n'y a pas de side. Oui, d'accord. Ok. Je vous l'accorde. Alors, on fait ça. Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Est-ce que le but, c'est de faire 6 mo... Il demande quoi 6 mo... Il demande deux monstres. Bet et les inclus. Putain, mais là, je me fais une terrible. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Putain, il faut que je joue. J'aurais dû le mettre en défense. Très mauvais choix de ma part. Du coup, je vais l'utiliser pour faire 6 mo... Vu que je me suis trompé. Alors que ce n'était pas le mieux. Oh là là, c'est beau, ça. Ensuite, on fait le lien 2. Hop là. On s'aide ça. Et on dit fin de tour. Et là, on a effet 6 morgue. On met statut barrière, on est bien. Donc là, si vous voulez, le but de ma stratégie pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que cette carte, elle dit aucun joueur peut invoquer spécialement de monstre vent. Les monstres, ils ont des types. Là, c'est un monstre vent. Là, c'est un monstre vent. Là, c'est un monstre vent. Le monstre vent est assez peu populaire dans le jeu. Et du coup, mon adversaire ne peut que jouer des cartes vent, en gros. Et la seule solution qu'il a, c'est d'invoquer normalement un monstre qui n'est pas vent. Et il ne peut en invoquer qu'un seul dans le tour. Et moi, s'il fait ça, j'ai un moyen de le contrer. On va activer tout de suite ça. Je ne sais pas ce que c'est ça. ciblez un monstre que vous contrôlez, envoyez un monstre puis piochez une carte. Ok. Mais du coup, ça me... Il va piocher, mais derrière, il ne pourra plus invoquer normalement. Du coup, je pense que je gagne. Parce que l'idée, c'est que moi, tous les tours, à chaque fin de tour, je peux invoquer quelque chose avec lui. Ah, on n'a pas Apex, nous ! On n'a pas Apex ? Il faut que je le craft. Oh si, on l'a. C'est bon. C'est bon. Merci à Tartilles Divines pour le sub. Merci beaucoup. Donc là, lui, voilà. Oh putain, ouais, ben là, c'était la sortie du feu de dieu et une nouvelle petite victoire. Apex, c'est anti-fun. Ah bon ? Qui a dit ça ? Rank up bronze 1. Bam ! C'est pas bien, je ne devrais pas jouer ça, c'est ça ? Je cherche un deck jouable facile. En gros, renseigne-toi sur le deck Majou. Il y en a plein, mais c'est le deck que joue Doc et ils sont plutôt pas mal. Je rejoue contre le même, non ? Il a du scrap aussi. On peut voir ton deck, je peux le montrer après. Alors, et ben on a hap... Non, on n'a pas du tout la même sortie en fait. On n'a pas du tout la même sortie. C'est assez mal joué. J'ai fait de la merde là. J'ai fait de la merde. En gros, je vais faire la même sortie que tout à l'heure, mais sans l'ancien warrior. Mais vu que j'ai livre de la lune, c'est OK. Et en plus, je ne me prends pas des Nibiru. J'aurais pu faire Ferigit, Norm Keras. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Allez, hop, on s'arrête là. On en garde sous la main. Hop là, c'est la même combo, statue barrière. Là, son but à lui, c'est de gérer ça. Perso, j'ai fini mon deck hier à nuit. Je vais commencer un deck à la ma grande en free to play. Bah voilà. Et t'as un joueur occasionné sur Duel Links, ce master duel est-il facile à prendre dans ma explication, etc. Vu que c'est comme le vrai jeu de cartes. Oui, il y a un mode tuto solo qui fait très bien le taf. Il fait quoi ? Vous pouvez ajouter une carte roi gens, tiens. Vous ne pouvez pas poser de cartes le reste de ce tour. Je ne sais pas ce que c'est, et du coup, je vais faire ça. Et il va juste finir son tour en fait. Book of Moon, pour moi, c'est bien. Ça va ? Il a des sleeves bizarres lui. Alors, il va la jouer tout de suite. franchement, je suis content de mon deck parce qu'il est pas mauvais en going first et il est pas mauvais en going second. Donc, on est plutôt content. Il est rapide, le jeu, je suis au tuto, c'est long. Ah bah, après, il faut le temps que tu puisses découvrir le jeu aussi. activer l'effet de 6 morts. Oui. On va prendre Apex. Hop là. Et là, ça commence à puer le bras, pour lui. On va pas se le cacher. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est gagné. de toute façon. Une, deux, trois, quatre. Ah oui, il n'y a que des vents. Je peux spé que des vents. Hop là. On va pas faire effet Apex. Le deck Poussière l'étoile est viable. Les gars, à bas et low, tout est viable. Surtout aujourd'hui, les gens, ils ont pas de cartes. Faut pas vous prendre la tête. Jouez ce que vous avez envie, et ce sera très bien. Non, je veux absolument pas activer Apex. Il avait combien ? Je peux pas le revoir. Pourtant, c'est une info publique, mais... Oh, je peux faire Shidori, c'est marrant ça. Shidori, trop drôle. Bon, j'ai vraiment mis mon... mon Herval en attaque. Oh, je l'ai mis au mauvais endroit. Je pourrais pas faire de lien. My bad. Alors lui, quand il arrive, il envoie une carte au-dessus du deck, et je vais renvoyer ça au-dessous du deck. je crois que j'ai mis l'étal, non ? Le Nerval placé vraiment au mauvais endroit. Bon, de toute façon, il me remonte pas. Tout pile. Oh, tout pile. C'est beau. La démonstration de force des harpies ici qui domine le serveur. Ouais, ça farme. Oui, j'ai dépensé pour acheter des gemmes, bien sûr. Paf, silver 5. Oh, sacré carte. Bon, bah, on continue. Ton deck, juste... Ah, merde, excuse-moi. Prochain game. On refait la même sortie, encore ? Venez après, on essayait de faire un deck exodia. J'adorerais faire un vieux deck exodia, là. Mais... Ah, ça marchera pas. Deux, ça va être tellement cher à craft, quoi. Mais au pire, même s'il est pas au petit, tant pis. Tant pis. On fait ce qu'on peut. Vas-y, viens, on va faire ça. bon, j'ai pas la même sortie que d'habitude. Ah, ça passe quand même. En vrai, la sortie est pas si mauvaise. Salut, cher Axel. Oh, oh, à mon avis, on aura du fil à retordre, là. À mon avis, il a NH Blossom. C'est la carte de ses sleeves. Et à mon avis, we are in the sauce. Because it's very far against you. Against me. Voilà. Je peux quand même m'en sortir, je pense. Donc là, il annule l'invocation spéciale de ma carte en défaussant. C'est ce qu'on appelle une end trap. C'est-à-dire, je joue une carte qui permet d'invocer spécialement un monstre de mon deck. Et lui, il dit, non, non, tu peux pas faire ça. Tout simplement parce que je défosse ma carte monstre pour annuler ton effet. Alors, je pense que je m'en sors. C'est short, mais je pense que je m'en sors. Donc, Ferrigite. Ferrigite qui me permet d'invocer normalement un autre monstre. Enfin, d'invocer spécialement un monstre de niveau 4. Du coup, de faire, vu que j'ai une Béthélé, Simorgue et de refaire la combo de d'habitude. Il me faut 3 matériels. J'ai un monstre plus un lien de niveau 2. Donc, ça fait 3 matériels liens. que ça passe. Je vais essayer de ne pas faire l'effet de Ferrigite parce que je n'en ai pas besoin. J'ai 1, 2, 3, 4 monstres silcher. C'est parfait. Mon tour 1 est plutôt pas mal, surtout que sa hache est déjà passée. C'est pas mal. Enphase, j'ai l'effet de mon Simorgue. Oui. et je vais invoquer ma statue barrière. Statue barrière qui, comme d'habitude, je peux la protéger grâce à mon livre de la lune. Si jamais j'ai un autre problème, j'ai une autre interruption avec la révolte. Je pense que c'est gagné. Alors, allons pas trop vite en besogne. Oh ! Il joue tamtif. Alors, vous pouvez détacher un matériel. Attends, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre qui existe. Si cette carte est moquée, normalement, vous pouvez ajouter une carte voleur du temps. Ouais, ouais, vas-y. Je sais pas ce que c'est. J'aime pas ça. S'il la joue sur son mob, j'ai le seum. Attendez, normalement, je peux la relire. Battle phase. Il va attaquer. Sauf que moi, j'ai ça protégé. En fait, si j'arrive à me couvrir de la première attaque, donc celle-ci, je suis très très bien. T'as le livre de la lune qui est efficace dans mon deck. Phase 2. Activer l'effet de 6 morts. Oh là là, c'est bon ça ! Qu'est-ce qu'on prend ? On prend Apex. Est-ce que là, je peux faire un Shidori ? Si je prends L, ça dépense que je pioche. Non, mais Apex, c'est juste trop fort. Oh parfait. La draw est parfaite. Le score le sera aussi. Attention, il peut avoir des entraps encore. Il va falloir compter. En vrai, je pense que je tape comme ça. Il avait combien son mob ? Euh... Il avait combien ? 1300 de défense. Je sais pas si je tue. Je sais pas si je tue. Ça fait 4000 si je tue. Si si, ça tue. Oh là 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 ! Le deck RP qui fait des... MIRACLES ! Mais qui peut me stopper ? Je viens de loin. Et vu mon teint, j'ai fait les choses bien. Mettre des invocations spéciales. Le petit Ophée qui est débloqué. En vrai, il roule ! Il roule le deck. Bon, on se dit qu'on a trop gagné. On essaie de faire du Exodia. On va ouvrir nos petits boosters et on regarde pour faire du Exodia. En vrai, le problème, c'est que j'ai déjà peut-être trop monté en cote pour troller quoi. C'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. J'en ai 10 ! Oh, trop bien. Allez, le petit Blue Eyes ! Justement, il nous le faut ! Aïe, aïe, aïe. Eh non. Oh, merci Kima qui offre 5 subgifts. Merci beaucoup Kima. Après tout ce temps, t'es toujours là, ça fait super plaisir. Welcome back. Merci à toi. Super gentil. Et bienvenue aux nouveaux abonnés du coup. Alors, attendez. Donc, les gens qui voulaient voir ma liste. Harpy. Joue qu'avec 14 en extra deck. C'est pas full full opti mais c'est déjà pas mal. En vrai, je suis vraiment content parce qu'elle tourne bien pour l'instant. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, on a dit, on tente de se faire un petit deck exodia. Il me reste des sous quand même. Ce que genre de ça, genre de carte, comment obtenir dans le truc pack ? Ah, c'est trop cher les gars. c'est trop cher. Ah, c'est que dans les... structure deck. Ouais, mais ça, je l'ai déjà eu, j'en ai eu que deux. En vrai, ce deck, il est trop chaud à faire. Regardez, c'est que dans le master pack, que les trucs dans le master pack que je vois. Je peux pas le faire. et là, je suis déjà trop monté dans le ladder, je vais me faire découper. Vas-y, s'il chope un truc dans le shop, on tente coûte que coûte. C'est que des cartes de pioche, donc c'est trop chaud. Tu peux pas générer ici, mais ça coûte cher. Alors, à le mirage. Oh putain, le fluide. fracas. Ouais, non. Allez, encore. C'est horrible que Maxé puisse être joué. C'est vrai. Alors, portail de fusion. On a dit ça à l'âme en grande. Ouais, mais rien qui nous intéresse vraiment. Coupe des As. Je peux jouer avec Coupe des As. Vas-y. Venez les gars, on se fait un deck rincé. On se fait un deck rinçax, d'accord ? Pack secret, j'ai débloqué un truc. Parce que des fois, il y a des packs gratuits. Faut être vigilant. Pack gratuit. Maxé, c'est ma liste, c'est ma liste, c'est ma liste. Donc Maxé, c'est ma liste. Rien d'intéressant pour le moment. Oh, ça, c'est intéressant. Ça peut être intéressant dans Harpy. Enfin, vite fait. L'interface est un peu rude. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas insane mambo, quoi. Bon, après, oh. Bon, je gagne encore des points. Deck, est-ce que je peux le dupliquer ? Copier. Alors, copier le deck. Et il est où du coup ? Exodia et Exodia. Ok, on va le renommer. Les gars, on est d'accord. Exodia. Exodia. Nul. Donc, en gros, déjà que si j'arrive à faire ce deck là en entier, en intégralité, déjà, le deck, il est pas insane. On est d'accord là-dessus. Mais alors là, le deck, il sera vraiment naze. Mais on va essayer. On va essayer. Ah ouais, non, mais c'est trop cher, quoi. Mais essayons. mais c'est le défi. Ça, ça. On va essayer. est-ce que vous avez des idées de cartes de pioche un peu naze ? card of demise, là. Ah mais non, je peux même pas prendre ça. Fragment de cupidité. Non, c'est euh... Attends, je vais mettre cupidité. Ça, là. C'est vraiment rincé. Normalement, ça joue vraiment pas comme ça, mais... Faut que le cerf pioche 2. Bah, super. Chaque fois qu'une jarre de cupidité... Ah 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 ah. Nul truc. Eh vas-y, on a dit que le deck allait être rincé. Là, c'est rincé. Elle est où, la cage ? Ça. Euh... Pot d'extravagance. Mais gros, j'ai pas les reins pour un pot d'extravagance. Putain, mais... Ça, c'est le pire truc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ah. Baguette. Non, mais j'ai mis cylindre, mais en plus, ça sert à rien. Non, mais ça, c'est une SR. Laisse tomber. Euh... Ça, c'est une SR. Rugissement. C'est des SR, j'en ai deux. Je suis déjà chanceux. Ensuite. Il me reste 10 cartes, les gars. Épée de lumière, c'est des SR. Je peux pas. Je peux pas. Non, mais ça, c'est pas cancer, les gars. C'est pas toxique, c'est nul. C'est très différent. C'est vraiment très nul. Oh, Maillé. Maillé, c'est pas une carte que j'aime bien, quoi. Mais bon. Vraiment, c'est vraiment le deck exodia low cost du pauvre. Low cost du pauvre. épée de bambou magique. Et c'est avec... ouais, ouais, mais non. Ça, c'est SR. Ouais, non, non, il me faut ça, mais... Maillé x3, c'est une très mauvaise idée. Bah ouais, mais bon. Dark world dealing. Ah, je peux mettre ça. Non, c'est pas ça. Merde, c'est quoi ? Le N destruction. Avidité téméraire. Oh. C'est... C'est très pile ou face, avidité téméraire. Blue eyes et transactions, j'ai pas, les gars. Ça. Destruction de main. Mais c'est pas ce que j'ai mis. C'est pas ouf, hein. Merci à toi, DR1. DR1. Pour ton sub. C'est pas ouf, parce que ça fait du moins, hein. Et ça donne surtout de la pioche à l'adversaire. Mais bon. A défaut d'avoir mieux. Je pense que je peux mettre... Merde. Dragon du... Dragon du tonnerre. C'est une rare. C'est bon. C'est nul, hein. Sorcier masqué. C'est encore plus nul, non ? Gobelin parvenu. C'est une SR. Je peux pas la craft. Allez, je peux en faire une. Je peux en faire une, parce que je vais la réutiliser dans les trucs... Eh, encore. Je peux même pas. C'est une ultra. Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner du temps, là ? Sangane. Oh, c'est pas mal, ça. C'est intéressant, le play sangane. C'est très intéressant. Du coup, il faut que je mette des appels de l'être hanté. Du coup, je vais enlever les dragons du tonnerre. Mystic Man, il n'y a pas. Limite de zone B. Ouais, cela dit, c'est peut-être mieux que ça. Vraiment, la carte... On a vraiment, officiellement, le deck... Et les gars, officiellement, on a le deck Exodia le plus nul possible. C'est juste le défi, jouer un deck Exodia, coûte que coûte, parce que j'ai pas assez d'argent pour me crafter les ultra rares, les super rares qu'il faudrait pour le faire tourner à la perfection. Et même déjà, s'il tourne à la perfection, ce serait dur de gagner. Alors là, on a fait le deck le plus rincé, mais bon, let's go. On a pris ce qu'on avait, on le sauvegarde, et c'est parti, on l'adore. Bon, je vais peut-être pas... À mon avis, on va passer du temps avant de gagner avec ça. Changer le deck Exodia Dule. Ah ! C'est intéressant. Ils me disent quand même que je peux mettre seulement... Et ça, on l'avait vu. Ça, on l'avait vu. J'ai un extra à 20 cartes. Et en fait, tant juste, il nous empêche de lancer en ladder. Hop là. Ok, maintenant on sait. Je me demandais aussi pourquoi. Bon, alors, on a déjà un petit peu monté en ladder. On est Silver 5. Attention, on est au tout début du lancement du jeu. Je rappelle, mercredi, 20h, Silver 5, c'est déjà des gens qui ont des decks pas trop mal et tout. Votre adversaire a choisi de jouer en premier. Eh bien, on verra. À votre avis, je perds combien de fois avant de mettre mon premier point ? De toute façon, je ne ferai qu'une victoire avec ça, les gars. J'en ferai qu'une. Mais combien de défaites je subis avant de gagner ? Alors, en vrai, le start est pas mal. Troll. Allez, allez, HF. En vrai, vous êtes confiants, vous dites entre 3 et 5 défaites, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on va beaucoup plus galérer que ça. Yes, le jeu MasterDuel, je suis trop content. Écoute, c'est une N-phase du côté adverse. Eh bien, on va activer ça. Monster Reborn. Ça nous fait déjà trois parties avec Sangane et Monster Reborn. Ok. En vrai, il y a moyen. En vrai, avec les Sangane, ça rajoute tellement des possibilités au deck. J'aurais peut-être dû mettre des tortues, des tomates mystiques pour aller chercher les Sangane et cycler le deck, c'est pas mal. En vrai, je vais rajouter ça. Qu'est-ce qu'il fait, le mec ? Il a peur. Oh, c'est un deck héros en face. C'est un deck héros. En vrai, s'il veut pas taper, moi, je tape. pourquoi pas ? Bon, on perd la surprise, mais... Sorcière de la forêt noire. Ah si, j'en ai craft une de sorcière de la forêt noire. Bon après, il met un Clayman en défense et basta. Mais si, il invoque un truc, moi, je suicide. En vrai, je vais mettre des tomates mystiques qui n'a vraiment moyen de rouler sur les gens. En vrai, je commence à me dire que le deck n'est pas si mauvais. Clayman, le pas de Domingo. Exact. T'aurais dû piquer son avion avec mon styrofoam. Non, t'es malade, je vais le chercher pour... Bon, si je gagne au point de vie alors que le mec... Alors que je joue un deck exodia. En vrai, je peux mettre un Saryuja. Je suis en train de penser à l'extra deck. Est-ce qu'il y a des cartes d'extra deck qui font piocher ? Des Gusto Emerald, par exemple. Oh. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait ? Il va mettre Herman ? Il fait exprès 100%. Je ne suis pas sûr. S'il passe turn, c'est terrible pour lui. Je pense qu'il est mort IRL. Non, mais on rigole, mais deck hero, on connaît, vous avez vu le... le format scellé avec Gab et moi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ça sur YouTube. Ça peut... Ça peut... Ça a ôté, de toute façon. Ah. Oh non ! Non, Mich, il a tiré sur le câble RJ45. Il n'a pas envie de perdre contre des sangans et limite de zone B. Non, Mich, reste avec nous, Mich ! Mich ! Mich ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Mich ? C'est la victoire ! Bon, on ne va pas la compter. On ne va pas la compter, mais je rank up. Non, mais il n'y a pas d'Exodia, les gars. Moi, je veux vraiment une victoire avec Exodia. Je veux vraiment une victoire avec Exodia, sinon ça ne compte pas. Alors... Forêt ! Elle n'est même pas limitée, elle. Euh... Qu'est-ce qu'on avait dit ? Tomate. La technique des tomates mystiques. Qu'est-ce qu'on enlève ? En vrai, les appels de l'étranté, je ne peux pas les enlever avec les sangans et tout. J'enlève ça. C'est du terrain au cimetière. Ça t'enlève. Allez. Et ça, j'enlève. Et en vrai, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ma liste Exodia nulle ? Avec que des cartes rétro pour aller en ladder. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ça peut gagner. Moi, je pense que ça gagne grave. En plus, bon, je vous l'avouais, on est déjà à Silver 4. On est mercredi 20h. Bon, je pense que là, plus personne nous arrête. C'est proprement nul. C'est ça. En vrai, en vrai, je suis sûr que ça gagne. Ça dépend contre quoi tu joues, mais je suis sûr que ça gagne. Vraiment, je pense que les sangans, c'est très très fort en fait. J'aurais dû Go second par contre, je pense. Je sais pas ce que je suis censé faire avec ce deck. Bon, je pense qu'on va faire les coupes des As et on va le faire piocher et puis on va parler néerlandais. Pas tout de suite les coupes des As. Prochain tour. Putain, je joue ça le mec easy. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Je trouve ce jeu vraiment super. Écoute, c'est cool. On te charge sur Steam. PS4, PS4, PS5, Xbox, Switch et bientôt Android et iPhone. En tout cas, ils l'ont annoncé. Oh ! Un deck Utopie. Oh ça, ça va mettre des grosses patates ça. C'est pas très bon pour moi ça. Sauf en Belgique apparemment. Je regarde mais je comprends rien du tout. Mais je sais pas pourquoi je suis passionné par le jeu. Bah tant mieux. Parce que je propose du contenu d'exception. Un deck Exo dit à nul. Ou pour retrouver ta decklist Harpy. Je l'ai montré tout à l'heure. En vrai, la prochaine fois, faites un clip. Comme ça, vous pouvez le partager aux gens. Bon, ça c'est un deck Utopie qui fait très mal. C'est-à-dire le mec qui va monter à 150 000 d'attaque. À 15 000 d'attaque. Il y a pas mal. C'est le but. En tout cas. Et j'ai fait un tuto sur ma chaîne sur ce deck. Oh non ! Non, c'est vraiment pas cool. Je pense que je me fais détruire sur cette game. Ok, il décide de détruire le fragment. Un peu chiant. C'est-à-dire que là c'est du 0 pour 0. Parce qu'on a tous les deux perdu une carte. Ça va. Alors le problème, c'est que voilà. Il va pouvoir... ça va être compliqué. Là, il faut que je gagne la coupe des As. De quoi ? Officiellement, j'ai décidé que ce serait mon premier deck après 8 ans d'arrêt. Je te laisse look la con. Je crois que que j'ai trouvé une carte plutôt cool. Attends, c'est quoi ? Voilà, j'ai fait un climé de ta race. Alors, il veut Moteca, le monsieur, en fait ? Alors, tu me l'as envoyé où ? Attends, je finis mon duel et je regarde et je regarde. Alors, c'est quoi influencer ? Ah, c'est les matériaux. Qu'est-ce que... Kaiser Utopie, je connais pas cette merde. Oh putain. Une fois partout, putain. Elle ne peut pas être détruite au combat ou par des effets d'autres cartes. Ça va, il a 5000 d'attaque. Il est OK. Bon, tant qu'il peut pas attaquer plusieurs fois, ça me va. Activer l'effet d'une carte. L'effet de machin est activé. Vous pouvez invoquer spécialement un nombre de numéros ? Oh, vas-y, vas-y, il va me saucer. La carte, c'est une Bible. Ah, écoute, c'est la spécialité, ça. En vrai, c'est un deck très très actuel qu'il joue. Dommage que sur PC, c'est instable. C'est installable que sur Steam. Ah, bah ça, après. Je préfère qu'il passe par Steam plutôt qu'il passe par un installeur perso, machin et tout, quoi. OK. OK. Ça, ça fait quoi ? Il donne 1200 d'attaques. Et ces monstres peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Bon, là, c'est mort, là. Impossible de gagner, là. Impossible de gagner, là. Il va passer en battle. Est-ce que je laisse pas le premier monstre tuer ma tomate mystique pour invoquer un sangane, je pense. il a même pas attaqué. Il a même pas attaqué. Bah, je pense que je fais rien. Je tente pas la coupe des As maintenant. Je le ferai que si j'ai une bibliothèque. Tant que j'ai ça, à moins qu'il a un truc pour annuler. Comment est-ce possible ? Régissement menaçant, tomate mystique, ce sont des cartes de Club Yu-Gi-Oh, les gars. Je comprends pas pourquoi il a pas attaqué. Il a peur de ouf. Tain, j'ai enlevé mon cylindre magique, quoi. Ça aurait été incroyable, un petit cylindre magique sur cette game. Et je me suis dit que j'allais jamais gagner au point de vie, donc... J'ai prévu de faire des tutos. Wow. Une fois par tour. Durant le tour de chaque joueur, lorsque un monstre est fait, vous pouvez détacher. Ouais. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. C'est-à-dire qu'il peut annuler l'effet de mon sanguin. Ok, salut à toi. Le pire, c'est que je peux pas les détruire avec un Rageki ou un truc comme ça, il me semble. Est-ce qu'il va me dire quand il va passer en battle phase ? Pour que je puisse activer Rugissement menaçant. Hein ? Il a aucun perzef, on est d'accord. Je le laisse détruire mon premier monstre. Ah oui, mais il va pouvoir l'annuler. Non, c'est mort. En vrai, c'est mort. C'est archi mort. Bon. On va le tenter, hein. Faut que je la gagne. Allez, vas-y. Pile ou face, celui qui gagne pioche de carte. Oh yes. Oh my god. Ok. Les deux premières parties. On va tenter de temporiser deux tours de plus, hein. Mais j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas, les gars. J'y crois pas. En fait, c'est pas ça que j'aurais dû piocher. J'aurais dû piocher d'autres cartes qui me fassent piocher. C'est ça qui est intéressant. Là, s'il a de quoi détruire ça, je suis dans la merde. Bon, j'ai perdu, en fait. Jamais ça passe. Jamais ça passe. ça, ça me donne deux tours de répit. Oh putain. Dis-moi pas que ça peut détruire des trucs. merci à toi, mon ado 17-12 pour le sub. Qu'est-ce qu'il me rend encore, lui. Oh purée. C'est des mégazordes qui la moquent. Merci à toi, Paz. Paz, ça y est. Content de te revoir en live. Merci beaucoup. C'est un duel au mental. Ah bah là, moi, je suis en full bluff. je suis en full bluff. Ça, c'est une carte de 2006, gros. Lui, il est en mode mastermind, en mode, oui, vas-y, je joue mes cartes qui sont sorties il y a six mois. Bah, 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 bah. Ta, 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 ta. Genre ça, c'est sorti il y a trois mois. Deux mois. Un mois. Un mois. Il y a un mois. Toujours plus. Ce serait trop beau que je gagne, mais malheureusement, j'y crois pas. S'il a un truc pour détruire des MP, je suis mort. Attends, lui, il peut, ils peuvent annuler des effets s'ils ont plus de matos. C'est une N-phase, les gars. C'est une N-phase. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Est-ce que ça passe ? Tant que vous contrôlez un autre monstre XI numéro, cette carte ne peut pas être détruite. Ça passe ou pas ? J'ai la flemme de lire. Allez, ça marche pas. Tant que cette carte est équipée à un monstre, les cartes ZW. Il y en a aucune. En vrai, je peux tout niquer sauf ça, mais est-ce que ça me sert ? Est-ce que je vois pas attendre encore un tour ? Moi, moi, j'attends encore. Je pense, j'attends encore un tour. En fait, le truc, c'est que là, s'il a un truc pour détruire ma bacro, j'attends... Non, je peux le péter là. Je bluffe ou pas ? Je la joue ou pas ? Non, mais il y a un truc. Parce que, en vrai, dans tous les cas, il faut le tenter. Vas-y, vas-y. Est-ce que j'ai pas lu un de ses effets ? Le Raikki, gros, son board ! Oh non ! Oh non ! Fin du buzz. Fin du buzz. Il va peut-être misclic sur un truc, il va peut-être détruire lui-même des trucs. Oh non ! J'ai réveillé la colère du dragon. Qu'est-ce que tu veux faire contre moi ? Bon, j'aurais dû attendre une bibliothèque, normalement, mais... Mais ça me fait pas gagner, les gars ! En fait, c'est le problème, c'est que ça me fait pas gagner. Du coup, j'aurais dû attendre un tour. Ça me fait pas gagner. Ça temporise un peu, mais... J'aurais peut-être dû tenter d'attendre un tour encore. Non, le Monster Rebound. Oh my god ! Pour moi, j'aurais dû attendre encore un tour. Pour moi, c'était une erreur. Mais j'ai un peu paniqué. Il a plus de matos. Mais du coup, ça, ça retrouve des effets. Non, mais de toute façon, il va me faire trop mal. Il faudrait que je chope un jour de paix. Ce serait bien. Oh putain, mais gros. Après, c'est des monstres qui n'ont pas de matos. Pot d'Avarice. Ah, il recycle. D'accord. J'avoue que je pourrais jouer un pot d'Avarice, moi aussi. Non, mais j'y crois pas, les gars, j'y crois pas. Enfin, encore, que j'ai des trucs pour temporiser, mais... Je rappelle à mon deck, il pue la merde, les gars, je suis pas censé gagner. Pour l'instant, je vis toujours, c'est déjà bien. Allez, je suis... Allez, une bonne carte, une bonne carte. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas une bonne pioche, ça me fait pas temporiser. En gros, ça m'oblige à faire ça et à envoyer ça et ça. De toute façon, vu où je suis là, c'est obligé, je suis obligé de tenter ça. Je suis obligé de tenter ça. De toute façon, pour gagner, les gars, il faudra qu'on ait une sortie parfaite. Il faudra qu'on ait une sortie parfaite, sinon ça marchera pas. Mais là, on fait du moins un, c'est des... C'est quel rang ? Je suis plus haut que toi, t'inquiète gros. J'ai pas besoin de jouer des bons decks pour gagner. Oh putain. J'ai gagné sa mère. J'ai gagné ! Oh, j'ai gagné ! Oh putain. Oh putain. Oh putain. J'ai peut-être gagné, les gars. Il y a un monde où je gagne. Non ! Non ! Non ! Non mais ta mère ! Oh le mâtard ! Oh je suis mort ! Pas pour cette fois, les gars ! Pas pour cette fois ! C'est récupéré dans la main, on est d'accord. Fini, les gars. J'aurais tout donné. Oh non ! J'ai le seum ! J'ai le seum, les gars, c'est terrible. Oh non ! Oh, ça aurait été magnifique ! Le mec, il m'a détruit en deux cartes. Oui, c'est du ladder. Est-ce pas grave ? On va la retenter sur la prochaine. On va la retenter sur la prochaine, les gars. Le duel était marrant. Le duel était marrant parce que là, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, j'avais l'atomade mystique qui m'invoquait un sanghan. J'avais un sanghan sur le board et j'avais un appel de l'étranté qui me permettait de récupérer un sanghan. Seulement, ça me donnait les cinq parties d'exogia et je gagnais. Oh, incroyable. Et l'autre, il ne s'arrête plus. Allez, tue-moi, je veux juste mes points. Qui a cru, les gars ? Qui a cru ? Mais vous voyez, c'est la destruction de main qui a donné deux cartes supplémentaires à mon adversaire. Peut-être les deux cartes qui ont fait la diff. Peut-être les deux cartes qui ont fait la diff. On est d'accord que tout le monde y croyait, quoi. J'y ai cru, j'y étais. Aïe, aïe, aïe. Même Doc, il a mouillé dans son slip. Aïe, aïe, aïe. Give up pour finir plus vite. Non, mais je vais prendre des points, quand même. Tain. Oh, il y avait trop moyen. Il y avait beaucoup trop moyen. Dommage. Ah oui, ça donne zéro point. Ok, la prochaine fois, je quitte. La prochaine fois, je quitte. Je sais, je sais, mais non. On est silver 4. Tain, mais le pire, le mec, il a un deck. Il y a des cartes qui ont un mois dans son deck. Moi, je fous des cartes de 2006, gros. votre adversaire a choisi de jouer premier. Mais jamais un deck comme ça doit passer. Jamais mon deck doit passer. T'as Morphojar qui est bon pour la pioche. Oh non, c'est cassé. Non, mais Morphojar, il envoie toute ma main au cimetière. Donc, c'est à double tranchant. Il y a des fois où je ne pourrais pas le jouer. Je ne sais pas ce que je veux dire. Après, en vrai, sur certaines mains, ça se prend. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Allez, deuxième duel. J'avoue, j'avais gagné la coupe des As et tout. Il joue premier, en plus. Ce n'est pas bon parce que là, je n'ai rien pour temporiser. Donc, je vais peut-être devoir tenter une coupe des As ou un truc. je suis sur Switch. je suis sur PC. Maxé, j'aimerais bien l'avoir ton Maxé, bonhomme. Oh, il taunte. Il va quitter ou quoi ? Pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce qu'il branle, le man ? D'accord, El Mirage. D'accord. Non, c'est juste sa seule solution. C'est juste sa seule solution pour faire... Oh, c'est un deck de ouf encore, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On joue contre des decks de ouf. Le mec, il va me finir avec Access Code mon cul sur la commode, là, je ne vais rien comprendre. Non, mais c'est sûr, il a Access Code, lui, s'il a Maxé, il a Access Code et Access Code me détruit. Mais moi, si j'ai Maxé, c'est trop fort dans mon deck. T'as des liens ? Non, non, je n'ai pas de lien. Enfin, il n'y a rien qui est jouable dans mon deck. En gros, dans mon extra. Bon. C'est plus l' Access Code potentiel qui me fait peur, mais... Et moi, je suis tranquille, les gars. Je fais ça. Je fais ça. Pour l'instant, j'ai le temps. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de se presser. La destruction de main, on la garde en dernière. Et la coupe des As, c'est vraiment au moment où je sens que je suis acculé, je le tente et puis go. Pourquoi t'as un extra deck ? Pour faire bluff ? Pas con. C'est quoi ? Je ne connais pas les... Ah, mais ça, c'est des decks de ouf, les gars. Il le récupère en main ? Si c'est ça, je suis mort. Non, sur le terrain. Ah, il fait access code. Le man, il fait access code. Tain, l'ascenseur émotionnel de tout à l'heure, quoi. J'en peux plus. J'en peux plus, quoi. Tiens, je vais aller acheter un petit RT sur Twitter. On tente de jouer un deck Zothia en ladder. Je n'ai aucune carte qui date de 2010 ou plus. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Il me fait transcode. Il a peut-être pas access code. C'est-ce qu'il me fait ? Non mais même là, ça me fait tenir un tour. Le jeu peut être sur tel ou pas. Oui, mais il n'est pas encore sorti. Il faut aller sur Twitter lâcher un petit RT si vous le souhaitez soutenir ce stream. Ce stream marathon. J'ai commencé. Ça fait 10 heures, je live. Je ne vais pas vous mytho. Ça fait 10 heures. Alors. Ok. Codeur bavard. Je pense que je ne peux pas gagner un deck comme ça. Il fait du perce-def. Mais j'avoue, il faut que je craft maxé, gros. C'est trop bien dans ce deck. J'étais là à ton lancement de live. J'ai eu le temps de faire ma journée de taf. Ah bah moi aussi, t'as vu. D'autres scapes, c'est ça ? Pointsagiste. Pointsagiste. Allez là. Je suis monté trop haut dans le ladder pour jouer ce genre de deck. Parce que bon, on est le jour du lancement. Et je suis silver 4. Donc j'ai déjà monté un petit peu. C'est quoi les deux emplacements au milieu du plateau ? C'est une zone réservée aux cartes liens qui sont celles-ci. Et en fait, tu peux en choisir une des deux et l'autre, tu dois la laisser à ton adversaire. Et en fait, tu peux invoquer que des liens que sur cette case-là. Sauf si, tu vois, comme cette carte-là, c'est une carte lien, elle pointe des zones rouges pour ouvrir des nouvelles zones sur le plateau. Dis-moi qu'il ne détruit pas des back-rocs, lui. Mais gros, ce deck, il est infâme. Carte extra. Non, carte lien. Enfin, c'est une carte zone extra. Il veut détruire... Je n'ai pas suivi. Est-ce qu'il veut détruire ça ? Non. Salut, Majinro. Ah non, ok, il enlève cette zone. Bon, tu fais quoi ? Tu attaques ? Tu fais un truc, là ? S'il attaque, je peux laisser encore. Link Spider. Oh là 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 ! Je pense que prochain game, je fais coupe des As en premier. Comme ça, si je la perds, au pire, j'abandonne, quoi. Mais j'avoue qu'avec Sanghan, Exodia, ça devient intéressant. Parfeu ! What the fuck ? Vous pouvez cibler un nombre de monstres sur le terrain ou dans le simchair inférieur ou égal au nombre de monstres liés à cette carte et renvoyer-les à votre main. D'accord. Donc là, il va renvoyer ma tomate mystique. Il est relou, frère. On a failli gagner la première. Ok, là, access code. Access code, c'est lose. Access code, c'est lose. C'est-à-dire que là, il peut ban mes trois cartes. Dommage. Dommage, dommage. Bon, toujours pas de victoire avec ce deck Exodia. Mais en tout cas, on aura essayé. J'espère que ça vous aura plu. On va continuer. On va continuer. Ah non, mais le game sort un access code un peu compliqué, quoi. Allez, mon adversaire qui go first. On est d'accord qu'avec Sorcière de la forêt noire, je peux récupérer un Exodia aussi. En fait, leur tour est long parce que je suis censé pouvoir les interrompre pendant le retour. En vrai, si je meurs pas ce tour-là, et que je chope une troisième magie. Je vais pas mourir ce tour-là. Oh, ça sent bon l'Exodia, les gars ! Ça sent bon l'Exodia, les gars ! On est toujours avec notre deck Exodia nul. Que des cartes de 2010 ou moins. Bon, c'est pas une séance exacte, mais je le sens bien là. Oh, un petit Blue Eyes. Passe en battle, s'il te plaît. Oh, c'est gagné. Je pense que c'est archi gagné là. Tadja win avec le deck. Non. Mais cette game, elle est gagnée. Oh, je la sens bien. Oh, je la sens bien. une magie qui me permet de défendre, de temporiser. Oh, non. qu'est-ce qu'on fait. On tente la coupe des As. Vas-y, on y va. Allez là. Pile ou face. Allez, le dragon blanc, la face jaune, la face jaune, la face jaune, la face jaune. Yes ! Yes ! Oh oui ! Oh, c'est bon ! Oh, sa mère, c'est bon. Oh, sa mère, c'est bon. la victoire, elle est là. La victoire, elle est là. Pourquoi j'ai joué en attaque ? On va jouer en défense. Je pourrais aller me suicider. C'est une possibilité. Je pense qu'on la gagne là. Allez, fais-moi piocher un. Oh. Oh. Je pense que je vais attendre. Est-ce que je ne vais pas lui donner des cartes ? Si jamais je perds la coupe des As, je vais lui donner deux cartes en plus pour... Je vais attendre. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Ok. Je ne vais pas tout de suite le déclencher, des fois qu'il voudrait la détruire. Ça peut lui faire peur. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il fait une synchro. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ok. C'est un peu nul. On la gagne. C'est sûr. Il ne peut pas battle, normalement. Eh oui, les deux joueurs ne peuvent pas taper. Alors, cette carte est littéralement moins bien que les épées de lumière révélatrices. Je n'ai juste pas les moyens de jouer épées de lumière révélatrices. C'est dire. On va piocher maintenant. Allez là. Donne-moi de la magie. Les gars, si je chope à Sangane, c'est gagné. Si je chope à Sangane, Oh, lui, il peut détruire une carte. Ok, il l'a fait à la fin du tour. On va faire une coupe des as déjà. On va faire une coupe des as déjà. Allez ! Au cas où, vraiment, il a une force de miroir. Je vais en laisser un en défense. Lui, là. Ah là 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 là. Non, mais il n'a pas de force de miroir. On peut y aller. On peut y aller. C'est gagné, les gars. J'ai juste à m'éclater sur ce monstre. Oh, c'est peut-être qu'une fois par tour. Oh, c'est qu'une fois par tour. Ok, c'est qu'une fois par tour. Ok. Abort the mission. I repeat. Abort the mission. Oh, j'aurais dû le garder en main Sangane. Parce que là, s'il a un Raigeki, c'est la sauce. S'il a un Raigeki, c'est la sauce. Et pourquoi j'ai mis ça en attaque ? Pourquoi j'ai laissé ça en attaque ? Aïe, imaginez, on perd là-dessus. Imaginez, on perd, c'est possible. Sur Raigeki, je ne gagne pas. parce que ça doit être détruit au combat. Lui, il peut cibler une carte face recto. Oh, on se fait peut-être remonter, les gars. On se fait peut-être remonter. S'il veut passer en battle, je fais direct rue justement menaçant et je tape moi pendant mon tour. Sangane, c'est au combat. Ah non. Ah non. C'est même pas au combat. Qu'est-ce qu'il a ciblé ? Je peux voir ce qu'il... Il cible rien. Oh, c'est gagné. Mais j'aurais dû le garder en main parce qu'il peut me le bannir. Il peut me le bannir encore. Il a fait sur lui. Il va me le renvoi. Il annule son effet, d'accord. Oh, il peut remonter. Battle. Je ne vais pas te laisser battle, gros. Parce que si je battle, il va détruire ça. Son effet sera annulé. Qu'est-ce qu'il va invoquer ? Ah non, ce n'est pas lui qui peut détruire face recto. Non, c'est gagné. C'est gagné ! It's over, my friends ! Merci sacré Billy pour ton prime. Merci beaucoup. C'est gagné ! Du deck Exuja, les gars ! Allez, joue mon pote ! Joue mon pote ! Et là, il bannit les deux. Retournement de situation. L phase ! Oh, c'est parti, je sens ! La puissance montée en moi ! Oh, c'est bon ça ! Oh, ressortez-vous cette puissance, les gars ! Oh, purée ! Oh, purée ! La puissance est en moi ! Exoja la bandit ! Viens t'en m'en ! Je me suis ! Facile, hein ! Et voilà ! Je vous fais kiffer un peu, quoi, c'est la vie, quoi ! C'est la vie ! Bon, après, est-ce qu'on peut le dire que c'est vraiment un vrai duel ? On a plein de cartes à ouvrir, là. On a plein de cartes à ouvrir ! Coucou, YouTube ! Il est pas con ! Ouais, je m'abuse, je m'abuse. On est là pour passer du bon temps, hein ! Allez, on va aller récupérer ça. GG Zoulou, merci les gars ! Bah, en vrai, le deck avec les 300 gannes, il est fort, hein ! On se le retente ou Osef ? Parce que là, on l'a senti, quand même, qu'il allait avoir une ouverture, quoi. N'empêche, ça fait du bain de te revoir, bah merci ! Allez, on ouvre ! Gros, j'ai chopé le poisson fou, gros ! Osef, on veut du harpy, du piège harpy ! Oh, faut tour guide ! Oh, c'est pas con ! Tour guide à la vogue 200 gannes ? Ouais, il peut faire qu'un seul des deux effets par tour, donc euh... Pense à la moue, là, découpe ça du live et go, le mettre sur... Mais en vrai, je trouve que moi, la première game, elle était plus intense, tu vois ! Elle était largement plus intense, la première game. Mais celle-ci, elle est pas mal, quand même. Pas fou, pas fou, ladron. Mais j'avoue que... un petit maxé dedans ! C'est quoi ? C'est une UR, je peux même pas le craft. Link pour proc sangane. Ah ! Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je pourrais améliorer cette compo avec des links ? C'est Almirage ? Tu peux faire ça. Vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre que vous contrôlez. Ce tour, il ne peut pas être détruit par effet de carte. C'est pas mal. Lorsqu'un monstre est... Ah, ok, non, que vous contrôlez, détruit au combat. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ouais, c'est pas ouf. Euh, Anima. Un. Le renonce Anima. Ouais, c'est une ultra, on peut pas. Vends les UR en trop qui sont limités à un ou deux. Euh. Se faire courir beau, c'est pas ouf, non ? Moi, je préfère un truc qui... Parce que ça, moi, je pense que le deck est bien. Merci, Soirée Raclette. Putain, j'ai faim, moi. Euh... Attendez, attendez. Qu'est-ce que je voulais voir ? On veut voir. Les... Ultra rares. Hmm... Ah, genre ça. Ça, c'est limité à 1. Ça, c'est limité à 1, what the fuck ? Ça aussi. Vas-y, en vrai, c'est pas con. Bon, j'en ai pas 36, de toute façon. Oh putain, j'ai un Pancra. En OCG, oui, mais en Gage 2. D'accord. Ça, elles sont belles, les cartes. Il est où le plumeau, là ? Ah. Le deck coûte cher à faire ça. Ça, c'est très... Baf. Il y a combien ? Il y a une SR, deux SR, celle-là, c'est le tuto, je la compte pas, celle-là, c'est le tuto, je la compte pas. Trois. Quatre, cinq, mais celle-là, je les ai mises parce que je les avais. Ah. Ah oui, appel de l'être hanté, oui, ça, c'est vénère. Clique sur la petite étoile en haut à droite. Ah, ça ? Affichage en mode rareté. Ah, ok, bien joué. Bien joué, bien joué. La magie synchronique. C'est quoi, le nom ? Ça ? Non, c'est pas ça. J'avoue que le rugissement, il est abusé, quoi. Le jeu est pas sur Cine. Si, mais tu dois être en Belgique. Ça, c'est la phrase qui fait mal aujourd'hui. Je crois que j'ai rarement fait un live si long. mur. Non. Non, je le vois pas. Pourquoi il est pas en Belgique ? Parce qu'il y a une loi qui interdit les lootbox. Un truc dangereux. Zul, t'es notre bonheur. Content, au revoir. Merci à toi, Polpa. Le jeu sera bientôt disponible sur téléphone, normalement. Comment on peut l'améliorer ? Est-ce qu'on continue ? Ce sont des questions. Ça, j'en ai qu'un. Comment il s'appelle ? Saryuja. Ah non, parce que j'ai mis que en rareté UR, en fait. C'est ça, le problème. Mur. C'est ça. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, ciblez un de ces monstres invoquer spécialement. Vous pouvez... Oui, genre... Ouais, je sais pas. Tu conseilles de craft quoi comme deck ? Bah, regarde, t'as vu ? Moi, je craft un petit peu n'importe quoi. Ah, c'est une UR, c'est normal. Magique synchro. C'est ça ? Ah, balade partagée ! C'est si le mec qui fait une tuto ? Ouais, mais ça, c'est que contre certains decks, quand même. Après, je peux me faire deux maxés. Mais dans quel sens c'est vraiment fort, maxé ? Parce que si le mec... Si le mec se stoppe, si le mec décide de pas faire d'invocation de spé, ça me sert à rien. Parce que là, on n'est plus dans le deck cheap, hein ! Et je vais pisser, les gars. Je vais pisser, je reviens. Mais il va falloir prendre une décision. Ouais, mais... Soit tu bloques l'adversaire, soit tu le fais plus... Je m'en fie, je veux le bloquer, en fait. Je m'en fie, je m'en fie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ! Attendez, je vais bien fermer mes portes. Alors. Heu... Re, re, re. Moi, je pense que... La game qu'on a gagné, elle était cool. Mais je pense que si je poste ça sur YouTube, les gens vont dire... Ouais... D'ailleurs, prenez un clip. Prenez un clip de la decklist. Comme ça, vous pouvez le partager si les gens demandent. J'espère que quelqu'un l'a fait. Hop là. Je pense qu'ils sont là en mode... Ouais, mais le mec, il était nul et tout. Je pense qu'il faut retenter avec la même liste. Et pas tout de suite mettre des maxés, des trucs comme ça. Hein ? Interdit. Pourquoi ? Ah, j'ai 16 cartes de... 100%, c'est ça. Ouais, j'ai 16 cartes d'extra. Dispo sur Android. Il devrait arriver normalement. Ça a été annoncé, donc... Mais peut-être pas aujourd'hui. La hache des histoires. Franchement, on peut essayer de se faire des decks un peu concept comme ça, marrant, pour monter le ladder. C'est interdit de jouer un deck aussi bizarre. Ouais, mais ça gagne. Bon, après, j'ai gagné mes... Là, ce qui m'inquiète... Là, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai gagné mes... Mes coupes des as. Bon, on y va. On y retourne avec le deck Exodia. Bien sûr, Exodia nul. Pas un vrai deck qui tourne. Je first ou pas ? Oh oui, parfait. Parfait. Bon, c'est le all-in, là. Parfait, ça. En vrai, la sortie... Ça ne sert à rien de faire double invos sans gan. On a une phase, tranquillement. Il faut que j'arrive à avoir cette quadruple pioche, là. Il faut tenir. Il faut tenir. Téléporteur d'urgence, d'accord. Psychique. Oh, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Alors, robot convertisseur. C'est quoi ? C'est synchronique, en fait. Je ne connais pas du tout le deck synchronique. Mode Assault, le deck en face. OK, c'est fort. Ça joue sur quoi ? Aidez-moi le chat. Laissez-moi pas tranquille. Laissez-moi pas tout seul, pardon. Tant que ça, ça tient deux tours, déjà. C'est formidable. Et je mets les gaz ! Ça, c'est pour Xari. D'ailleurs, Xari, il est en récap, là. Je vais être en train de jouer en somme-somme, je suis sûr. Je suis sûr. Est-ce que ça a des capacités de tuer, de péter les magies ou pièges ? Il a un archétype des années 2010 qui est encore jouable. Si remis au goût du jour, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais à mon avis, ça peut faire des bons trucs. Il a une synchronegade de mémoire. OK. Bon, c'est chaud, alors. je ne connais pas ces cartes. Je ne sais pas dire quelles sont nos chances de gagner, là. Déjà, un sangane. Une bibliothèque de poser sur le board. La sortie est cool, contre plein de decks, c'est cool, ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Ça permet de piocher, ça. Non, je ne sais plus. Non, pas du tout. S'il place son board, ça va être chaud. Ah bah, il va réussir à le placer. Moi, je n'ai aucun counter. Vous voyez, ça joue des haches et tout. Donc, le deck, il n'est pas fait au hasard. Ça, c'est récent de ouf. Tellement les tours Yu-Gi-Oh ! Ça dépend des decks aussi. Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui savent jouer très rapidement, d'autres non. Ouais, ouais, ok, ok, ok. Wow ! La rareté et tout de la carte. Insane. Trop belle. Oh mais ça, c'est pas banni ça ? Oh l'horreur. Oh ça va encore durer longtemps son tour. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Ça va durer 20 ans gros. Alors que j'ai juste besoin de savoir s'il a un truc qui pète l'MP. Après, s'il fait une Xyz, il peut passer au-dessus de limiteurs de niveau. Mais bon, c'est un deck synchro. Ah mais pareil, les liens, ils peuvent attaquer. Oh, j'avais pas pensé à ça. Mais en fait, c'est super nul limite de zone B. C'est super nul. Quel plaisir de te revoir en live. Écoute, merci à toi, Barbatov. Mais ça, j'ai de la paix. Ouais, ça peut passer. C'est dans le même style. C'est mieux. C'est vrai, c'est pas mal. Ouais, parce que là, il pète ça, c'est dommage. Ça, si j'avais pu le garder, ça aurait été Banger. Il a pas tant de combo que ça. Je crois qu'il a eu un problème dans sa combo, non ? Parce que c'est un peu nul. Allez. Oh, dommage. Dommage. Allez hop, N phase. Nos tours sont plus rapides. Il avait moyen de faire des trucs beaucoup plus forts. selon moi. Même si je connais pas son deck, mais ça me paraît évident. Il a peut-être pas toutes les cartes. C'est possible. On est encore le jour de la sortie. Oh là là. C'est vrai que... Elle est bannie chez nous, mais pas chez eux. Ils jouent de ces trucs. T'empêche, piocher 4, ça peut me mettre bien. Enfin, ça va me mettre bien. Ça veut pas dire que je vais gagner. Ok, moins 4000. Ils ont ça aussi chez eux. Moi, je trouve ça intéressant que ce soit de pouvoir jouer à un autre format de d'habitude. Enfin, en vrai, je trouve ça bien parce que ça remet toutes les perspectives. J'ai joué mes tours et j'ai dépensé 6 secondes de mon chrono. Il a le seum. À ce moment, il serait niveau 3, débarque. Détruisez une carte sur le terrain. Mais pourquoi il détruit pas ça ? Mais pourquoi il détruit pas ça ? Il est full alcool. Bon, il revient encore une fois. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend ça ? Allez, hop. C'est... C'est à la fois hyper intéressant à jouer et hyper chiant. parce que t'es... Ça dépend vraiment du mec. Bon, on va piocher 4, là. Allez. Allez, la bonne pioche, là. La bonne pioche, les gars, c'est maintenant. It's now. Allez. On pioche 4. Insane. Ça peut être bien. C'est pas la meilleure carte. Allez. Donne-moi une autre bibliothèque. Oh, la cache, c'est pas mal. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. je fais ça. Vas-y. Oh, la bibliothèque. est-ce que ça vaut le coup de la jouer maintenant ? Oui, parce que suivant ce que je pioche... Vas-y, on le tente. C'est un peu risqué, mais on le tente. Allez, fais-moi piocher. Oh, non. Ça va me donner un autre compteur. Mais pourquoi il joue ça maintenant ? Il a craqué. Il a complètement craqué, non ? Combien ? Un compteur, un compteur. Non mais on va juste jouer ça et on va attendre. Comme ça, on garde nos deux... On garde nos deux bibliothèques. Je peux pas faire destruction and... C'est pas grave. C'est pas grave, on attend. J'espère qu'il a pas... de hard back row removal. Il peut détruire une carte sur le terrain. Ah ouais. Ah ouais. Et il le fait pas depuis tout à l'heure. C'était ce que j'étais en train de regarder. C'est très fort ça, réglage. Bon, il peut péter une des deux bibliothèques, c'est dommage. C'est dommage. Après, est-ce qu'on est capable de tenir encore deux tours avec le fragment de cupidité ? Ça, ça m'embête de ouf, pourquoi la 2100 ? Limite de zone B, carry, mais en fait, un jour de paix serait mieux, en fait, dans tous les cas. un jour de paix serait revenu au même et la bête fantôme ne tape pas. Donc, il faut que je change ça. Vraiment, limite de zone B, c'est vraiment une mauvaise carte. Vraiment une mauvaise idée. Parce qu'un jour de paix, là, j'avais mes deux bibliothèques à trois compteurs. Donc, je piochais trois... Enfin, je piochais un au début de mon tour plus deux. Donc, trois cartes directes. Après, l'avantage, c'est que tant qu'elle est sur le terrain, même s'il la pète, ça fait... Comment dire ? Ça fait une espèce de mal d'invocation pour lui. Oui, la limite m'a sauvé, mais en gros, un jour de paix est mieux dans tous les cas. J'espère qu'il va oublier d'attaquer. On est vraiment sur un genre de truc. Il a encore pas mal de cartes dans son extra. Pour gagner des tours, c'est mieux les épées. Oui, mais c'est des super rares. J'ai pas les moyens de crafter autant de super rares. Je rappelle, c'est un deck nul. Merci, Willix. L'imitateur d'invocation, c'est bien, mais ça lui permet quand même d'attaquer. Ah, c'est le deck des enfers contre lequel on joue. Il y a un clip maillot qui a été fait pour la liste. C'est ouf, tu mets une limite de zone B. Le mec, il a auroradon depuis le début de la game. Il aurait pu détruire la limite de zone B et je sais pas pourquoi il a pas pensé. Ah, il faut lire ses cartes. En même temps, tu fais jamais cet effet-là, dororadon. Péter un token pour péter une carte solta. Oui, d'accord. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier max 3 monstres. Max 3, ok. Ah non, détruit un monstre pour détruire. Non, c'est bon. Alors, c'est pas bon ça. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Alors, pourquoi c'est pas bon ? Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez retirer un compteur et annuler l'activation. Mais c'est qu'une fois par tour. Ça veut surtout dire qu'il va pouvoir négater ça. Qu'est-ce que je fais ? La question là, c'est qu'est-ce que je fais ? Je pense que j'active ça parce que je pense que j'active ça. Il va activer ça, me la péter. Je vais poser Tomate Mystique. Ah ouais, mais il détruit limite de zone B avec Aurora Don, ce tour-ci. Ah, je suis baisé. Je suis archi baisé, je peux pas la gagner. Ah, il détruit Aurora Don. parce que si... Faut un Rageki. Bon, vas-y. Parce que s'il est vraiment con, je joue ça et il la negate. Mais il est pas si con. J'aurais peut-être dû juste tenter, c'est tout, mais... En fait, le problème, c'est que si je tourne double invo et qu'il me la cancelle pas, derrière, j'ai perdu parce que je peux pas faire destruction de main. Est-ce que je chêne ça ? Quel est l'intérêt ? Ouais, je pense vraiment que j'ai perdu, quoi. À moins que s'il chope un autre truc pour temporiser. Ah, il détruit pas ma carte, par contre. Ah, c'est intéressant. C'est super intéressant. Oh, c'est intéressant ! Ça nous fait tenir, ça, les gars. Ça, ça nous fait tenir. Bon, le problème, c'est qu'on perd... ça nous fait tenir, mais ça nous fait pas gagner, quoi. Merci, Gekodan, pour le sub. Ça nous fait tenir ! C'est ce game de l'angoisse. Aïe, 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 aïe. Il s'appelle comment ? C'est Savage, Borel Savage. J'espère qu'il oublie au Roradon. Il va encore te negate. Il peut negate qu'une fois encore. À moins qu'il détruit ça. En vrai, il devrait détruire ça, je pense. Il devrait détruire ça. Et prochain tour, il détruit ça. Détruire ça, c'est une erreur. Ça va être détruit dans deux tours. Tu le gères pas, et puis tant pis. Oh, c'est une erreur. Après, ouais. Ah non, j'avoue, j'ai quand même une bibliothèque à deux compteurs. Ah oui, mais il va negate mon draw 2. Il va negate mon draw 2, eh oui. C'est ça que j'ai pas pigé. Non, mais je la gagne pas. Je la gagne pas. Merci à toi pour ce changement de position. Ah, il a voulu le passer en attaque pour que il pensait que ça allait activer l'effet et qu'il allait pouvoir le negate. Je peux pas tenir. Ou alors, je tente la destruction de main et il negate et c'est vraiment un gros bouffon. Pourquoi ? Pourquoi il veut pas ? Ah, parce qu'il a pas deux cartes, je peux pas le faire. Fais chier. Ah, je suis obligé. Je suis obligé. Ah, il me la negate. Dommage. je pense que c'est loose. En fait, j'aurais dû tenter la double invocation et me dire qu'il allait negate. Mais il est pas con. S'il joue Braille Savage, c'est qu'il est pas con. c'est le truc pas ça, il est fou le con. Et ouais. Derrière, ça me tue de toute façon. Non mais de toute façon, il n'y a rien qui me fait win. Est-ce que je peux tanker un des dégâts avec mes tomates ? Oh, il attaque avec le plus gros direct, c'est une erreur. Est-ce que je l'invoque en défense ? Ah, est-ce que je peux invoquer en défense avec ça ? Ok, Solène. Allez. Allez. Dommage. Bon, on n'a pas de pot, on est tombé contre un mec qui m'était très longtemps à jouer. En vrai, ça va, il a plutôt maîtrisé son sujet. Il n'y a pas de moment où j'ai senti que j'étais vraiment proche de la victoire. Mais le problème, c'est le Savage, quoi. Le non-fun, il a le droit de jouer. Il a le droit de jouer des cartes aussi. Il a le droit de jouer des cartes. Oui, il y a un mode rank-aid pour jouer. On est d'ailleurs en rank-aid. On ne joue pas contre le même, Omarou. On ne l'a pas joué, il y a... Ça me dit un truc, Omarou. Je pense qu'on l'a déjà joué, lui. C'est pas le Blue Eyes ? C'est l'utopie. C'est l'utopie de tout à l'heure ! On l'attend, Touba ? Putain, je retage le même mec ! C'est improbable ! Il y a 150 000 joueurs sur Steam, gros. Ouais, la revanche, mais du coup, il y a la surprise en moins, quoi, déjà. Quel plaisir de te voir jouer en live sur Yogi. Bah écoute, merci à toi, Nico Staro. Le jeu a l'air juste insane. Il est insane. Il est chiant à jouer ce deck contre lequel ? Le mien ou le sien ? Bah c'est juste quand les gens réfléchissent, ils mettent du temps à jouer et c'est long, quoi. Tu comptes live plus souvent ? Ah bah là, je vais bombarder les lives Yogi. C'est juste que demain et Sam et vendredi, je suis chez le stream. Il faut que je l'installe sur ma PC portable d'ailleurs. Oh, vous m'envoyez plein de screens là. Je regarde Twitter en même temps. C'est con, parce que là, c'est des match-up intéressant avec Harpy. Tantôt que Zary a dit que tu n'étais pas dans j'irai streamer dehors vendredi. Ah ouais ? Bah du coup, je pourrais peut-être jouer. Il faut que je prenne du matos pour live de chez le stream alors. Alors ? Bon, bah il fait sa vie. Non, je vais continuer les ouvertures, je vais continuer le TCG. C'est juste que c'est beaucoup plus simple de faire du contenu sur ce jeu. C'est juste ça. On peut là. Alors ? C'est lequel ? Lui ? Lorsqu'un monstre adverse déclare une attaque, vous pouvez changer son attaque à zéro. Ça tombe bien, je n'attaque pas. Ah si, avec Sangane. Mais au pire, s'il attaque à zéro, ce n'est pas grave. Oui, oui, il y a un raccourci. En haut à droite, dans l'onglet destruction deck, tu peux... Putain, c'est fort ça. En vrai, avec son deck, tu peux faire une version exodiaque. Parce que tactique de machin exige, c'est trop fort. Tu peux survivre à ça. S'il n'a pas de truc qui pète les MP... Chaque fois qu'il y a ou plusieurs monstres utopie sont invoquées, placez un compteur sur cette carte. Tous les monstres gagnent 200 attaques pour chaque compteur déploie tes ailes sur cette carte. Une fois par tour, je crois qu'il y a l'erreur de traduction. Vous pouvez retirer deux compteurs déploie tes ailes de cette carte. Non, c'est peut-être le vrai nom. Invoquer un monstre, Zubaba, Zugaga, Zoumage, ok. Moi, je pense que s'il n'a pas de truc pour détruire les bacros, ça passe. après l'activation de cet effet ne peut pas être fallu. je pense qu'il y a moyen. Tellement long les combos, j'avoue. Après, c'est normalement que tu es censé avoir... Oh ! Oh, c'est trop fort, ça. Ça cancel ma prochaine magie. Oh, merde. Wow ! Wow ! Merci, Gekodan, pour tes 25 subgifts. Merci à toi, merci vraiment. Mais là, je pense que j'ai perdu. je pense que j'ai perdu à cause de ça. Wow ! Merci à toi, Gekodan. Ouais, c'est un sacré ralas, là. Merci beaucoup. Ok, il annule ça, tant mieux. Après, il l'attache, en plus. Hop là ! Oh là là, le ralas, merci à toi. Mais du coup, ça déclenche même pas un train de live. Attends, c'est pas qu'une fois partout ? Une fois partout. Hop là. Alors la question, c'est toujours, est-ce qu'on est capable de gagner une game comme ça ? J'y crois pas beaucoup. Les chances sont minces. Les chances sont très, très minces. moi, je veux jouer héros. Bah héros, ça se joue, ça se joue, ça se joue. Tu peux récupérer pas mal, récupérer pas mal de cartes. t'in dommage, j'ai trois heures de route là, je vais penser au jeu pendant trois heures. C'est sûr à 100%. Il y a eu des nouvelles cartes pour héros du mal. Alors le jeu n'apporte pas de nouvelles cartes. Est-ce qu'il se joue à Kagari ? Oui, c'est OCG. Je vais pouvoir spammer les émotes. Fais-toi, please. C'est pas à moi de jouer, on est d'accord. D'accord, il passe en battle. Vous l'annulez et attachez la carte. Ouais, tous les tours, il annule deux magies quoi. Ouais, j'ai le Somme. J'ai le Somme. Allez, on attend. Faut vraiment que j'arrive à snowball sur un tour avec ça, mais... Faudrait que j'ai un jour de paix là. Prochain tour là. Ce serait bien. Ok, je connais pas ça. Vous savez quel pack secret on peut choper rouage ancien ? Normalement, tu l'as trouvé. Tu regardes rouage ancien, tu regardes où on peut trouver et à mon avis, il y a un pack rouage ancien en fait. Il existe des sites pour donner des... des... des decklists. À quand un mode où on s'arrête au synchro ? Mais je crois qu'il y a un truc comme ça dans le jeu. je crois. En fait, ils l'ont peut-être pas encore mis en place mais il y a un mode où tu peux choisir... Tu peux choisir ta... Oh, ils jouent des magies, c'est bien ça. Oh, c'est bien pour moi ça. Vas-y, joue full magie s'il te plaît. J'ai un deck plante tout pourri. Je peux pas faire mon deck spirit. J'ai pas les cartes. T'inquiète, ça va venir. Farme le mode solo, ça ira. On est d'accord ? Autant acheter le battle pass avec les gemmes, c'est gratuit. Oui, c'est ça. C'est fait exprès, de toute façon. De toute façon, les gemmes, t'en as beaucoup au début. Utopie double. C'est marrant, il a tellement des monstres avec plein d'attaques. Épée de lumière révélatrice est tellement mieux que ça. Mon deck serait tellement mieux avec Épée de lumière révélatrice que ça. Je vais peut-être l'avoir au deck out si ça continue. T'en empêche, il est bloqué par ça. C'est vraiment la pire carte du jeu. Tu peux vraiment pas la craft ? Si, je peux la craft parce que Épée de lumière révélatrice, je vais l'avoir besoin dans les decks de Club Yu-Gi-Oh. Mais bon, c'était marrant vraiment de faire un deck gratuit. Ce n'est pas tout à fait gratuit. Il y a quelques SR dedans. Oui, je vais faire Temporis rétro le 2 février. Ça va être fait. Alors. Le solo sert à avoir des staples où tu peux avoir des cartes uniques à un archétype. Attends, parce que là, je ne suis pas le combat du coup. Tain, mais je vais l'avoir au deck out. C'est le plus probable. Ah, c'est max 3 compteurs. Ah, c'est chiant la bibliothèque. Un deck burn peut être sympa dans le jeu. Oui, il y a tout qui est possible. Par contre, il faut que tu joues, bro. Je vais l'avoir autant. Une phase. Allez, draw moi un bon truc. Oh non, c'est nul. C'est nul. Deuxième draw. Il peut répondre. Oh non. Il peut annuler un effet. Non. Oh, c'est loose. Oh, c'est loose. Je peux temporiser encore, mais... je serais bien qu'il arrête de jouer pendant 20 000 ans. Il n'a plus de compteur, au moins. Il ne pourra plus annuler l'effet de... Vas-y, je joue des magies. Donne-moi des compteurs, s'il te plaît, bro. Ça, c'est trop chiant. En vrai, il me faudrait un ride j'ai key. Je fais fragment, ride j'ai key, et je suis bien. C'est une magie ou piège ? Une carte magie. Oh, merde. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon ! C'est perdu ! C'est perdu ! Ouais. Pourquoi il attaque avec ses plus grosses en premier ? Je comprends pas. Il fait de la merde. Ouais, c'est en attaque, c'est dommage. Ouais, il passe. Malheureusement, il passe. Je pense. Je pense que le compte est bon pour lui. 2004. Il me tue pas ce tour-ci, mais... 1100, 1000. Il me reste 200. Il me reste 200. Ouais, c'est mort. Je pourrais prendre ça, mais... Je sais pas pourquoi je continue, parce qu'il peut annuler... Non, il peut pas annuler des fées, mais il peut annuler une magie. Stupide. J'aurais dû laisser me tuer. C'est juste, en vrai, j'ai un raj... Non, mais même si j'ai un rajeky... Même si j'ai un rajeky... Il me baise, non ? Non, ils ont pas donné de date pour le... Vas-y, en fait... Bon, dommage. Bon, je vais arrêter de jouer ce deck, peut-être. Silver 5 avec mon Toon. Putain, pas mal. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Mais Youbel, de quoi Youbel ? De quoi Youbel, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Hop là, 600 gemmes, pas mal. génération de liens, deck de structure, le modèle 3D, voiture. Putain, c'est vraiment... Ils ont vraiment pris les icônes de base de Windows XP, quoi. C'est vraiment ça, quoi. On va récupérer les missions. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est quoi le meilleur deck de départ ? Il y en a pas. Les gars, tout se joue. il n'y a aucun truc particulier. Bon, écoutez, moi, je pense que je vais vous laisser là. Ça fait quasiment 12 heures de stream. Je pense qu'on va se laisser là. Tu t'es crafté, Maxé ? Non. Non, non. Mais je vais m'occuper d'aller poster des vidéos YouTube, des replays de live et tout. Je vais gérer un peu ça, parce que c'est important, mine de rien, pour la chaîne, de continuer de vivre sur YouTube. Parce que c'est bien de faire des gros, gros lives. Mais ça peut être bien aussi de... d'aller raider Youyou, par exemple. Allez, je vous envoie chez le pote Youyou. Faites-lui des léchouilles. Dites-lui que vous l'aimez. Passez-lui le bonjour de ma part. Et puis, on se voit très bientôt. J'espère que vous avez kiffé. Je suis désolé, ça fait 12 heures là. Je commence un peu à fatiguer, dommage, j'ai de la route. Et surtout, je dois gérer un peu le YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Youyou, il va avoir 1600 personnes arrivées. Il va câbler. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada